ça va être pas mal non mais franchement là ça va être non mais ça monte ça te plaît c'est sûr que ça monte tu sais c'est un coup de main c'est juste une histoire d'habitude attention tu vas en mettre partout non t'inquiète pas c'est l'habitude vas-y essaye tu t'es sûr vas-y vas-y tu peux y aller vas-y moi je suis gaucher ouais je t'en prie ça marche aussi voilà et c'est là où les 20 ans de carrière vont me servir à enchaîner bonjour à tous bonsoir vous êtes tout décoiffé là là franchement ça commence à être trop en quoi fais vous ça va marie savana oui ça va bien bonjour à tous comme vous le voyez en fin de saison ça va de mieux en mieux on est quand même là pour parler bébé et en même temps on reste dans le thème qu'est ce que voulait que je vous dise voilà c'est tout de là on vient tous de là les gars alors on a une émission très intéressante aujourd'hui notamment grâce à anna roi parce que c'est un tuto d'actualité aujourd'hui oui on va parler du soleil ok du soleil et qui de temps en temps 10 ans soleil et femmes enceintes évidemment et donc masse grossesse vous voyez venir le sujet je n'en dis pas plus marie vous nous parlerez du vent tout à fait tout ce qui est l'élément naturel d'assort comment c'est d'actualité voilà donc les bourrasques le meltem c'est le sirocco également non mais en vrai marie parce qu'il y ait plein de trucs en plus j'ai plein de trucs aujourd'hui je m'insurge contre l'injonction fait au corps des femmes de une et de deux j'avais envie de tester pour vous un atelier de portage d'accord j'ai testé bien ben j'en dis pas plus benjamin a pas vos prégénériques d'anthologie on peut peut-être préciser d'où vient l'idée du pré générique de qui voilà sachant qu'il ne s'agit pas d'ana il ne s'agit pas de marie il ne s'agit pas de moi en même temps il ya plein de jour derrière la caméra et bien sûr les serges bonafous ce pervers je vais relayer nos questions à narois si ça vous dit et bien écoutez avec envoyé sur twitter facebook les vous pouvez donc réagir en permanence pendant cette émission accoucher à la maison avec le soutien d'une sage femme c'est le choix que font encore 1300 femmes et couples dans notre pays chaque année elle on va voir dans quelles conditions de sécurité c'est possible et puis on va assister à la naissance très intime tout en douceur de malone que ses parents choisi de faire naître à la maison voyez un extrait là c'est sûr qu'on parle de douceur quand on est dans un univers un tout petit peu moins médicalisé forcément c'est voilà et puis bon c'est quand même assez fantasmatique de se dire j'accouche et puis je suis à la maison quoi je suis dans mon confort non assis à fond alors là vous êtes chez une convaincue voilà vous prêchez donc je prêche une convaincue ah oui d'accord oui je pense qu'il faut vraiment s'emparer du sujet et que que c'est une demande des femmes et qu'il faut écouter cette demande et qu'il faut faire en sorte que ce soit possible pour les femmes dans la sécurité bien entendu et on va en parler donc dans quelques minutes en attendant vous le disiez benjamin plein de questions sont arrivées pour anna est ce que selon vous il ya la plupart des pères sont hyper angoissés à l'idée d'accoucher à la maison c'est une question que je me pose étant moi pour moi ça aurait été un cauchemar non parce que une fois qu'ils sont préparés qui comprennent bien les tenants et les aboutissants ah oui c'est ce qu'ils vous disent pas du tout angoissé comme ça a priori mais en fait ils le sont pas après pas du tout ils sont sans doute exactement et ils sont de d'excellents supports d'ailleurs pour les vous avez peur qu'il arrive quelque chose à votre femme ah bah oui bah évidemment moi pour moi plus il ya de médecins plus je suis rassurée mais de toute façon attendez que les choses soient bien car on fait pas apport à coucher n'importe qui n'importe comment à domicile on est bien d'accord oui même si on respecte et les terres ont leur rôle ce dont on va parler donc question blandine qui n'en peut plus d'enchaîner les infections urinaires sachant rien à voir avec la choucroute ça devient vraiment très douloureux dit elle quelque chose pour les éviter elle vous demande ah oui alors là je suis désolée je suis obligée de répondre longuement parce qu'en fait c'est bon d'abord il faut boire suffisamment on le dit jamais assez vous savez il faut regarder la couleur de ses urines moi j'ai toujours quand vous êtes quand vous allez faire pipi vous regardez si c'est trop foncé c'est que vous buvez pas assez les urines soient claires vous avez même des échéanciers de couleurs sur internet que vous pouvez consulter donc boire suffisamment c'est la première chose ensuite il faut pas se retenir souvent les femmes et ah non parce qu'elles se retiennent tout le temps toute la journée donc ne vous retenez pas surtout et il faut prendre soin de son microbiote vaginal le microbiote vaginal vous savez c'est les bactéries les bêtes que notre vagin abrite qui en fait se protège des infections si vous abîmez votre microbiote vous êtes plus sujet aux infections urinaires donc pour ça il faut pas prendre de douche vaginale vous savez il ya beaucoup de femmes qui se lavent l'intérieur du vagin le problème quand on se lave l'intérieur du vagin on tue les bonnes bactéries qui défendent donc pas de douche vaginale on se met pas de paillettes pas de produits parfumés pas de ceci etc il ya de paillettes dans le vagin oui c'est très à la mode en ce moment j'ai de plus en plus de ça non mais vous me charriez non pas du tout mais pourquoi parce qu'en plus personne les voit bah si après l'intérieur du vagin du coup les paillettes tu les passe à l'autre c'est tout le monde est pailleté exactement ah oui sympa ça c'est ça on se les passe l'un l'autre oui je sais pour que l'autre voici c'est pour que la vulve soit pailleté non mais la vulve pailleté ça peut plaire à certaines personnes la vive pas la vulve pailleté ça ferait un bon titre de film demain dans vos salles la vulve pailleté bon cela dit ça ferait un bon tuto non mais pourquoi pas moi ça me dérange pas que les gens mais il faut faire attention parce que dans ces produits avec des paillettes il peut y avoir des substances qui tuent le microbiote donc voilà il faut s'essuyer d'avant en arrière ça souvent les gens oublient mais le problème c'est que si vous vous essuyez d'arrière en avant quand on explique ça aux gens ils disent qu'on se mêle de ce qu'ils ne le regardent pas mais le problème c'est que vous ramenez les germes de l'anus au niveau du méa urinaire et vous risquez de vous infecter donc on s'essuie bien d'avant en arrière on lutte contre la constipation et le tabac si c'est possible parce que le tabac favorise les infections urinaires on prend du canneberg vous savez vous voyez ce que c'est ce truc là le cran on appelle ça c'est cranberry en complément alimentaire plutôt et on porte des sous-vêtements au coton pour que ça s'aère bien et ça aussi ça protège notre microbiote vaginal merci à très content on retient du microbiote moi j'ai reçu que les paillettes voilà c'est ça boire de l'eau et des paillettes mais des paillettes dans ma vie c'est question de céline qui a eu un premier accouchement en urgence code rouge oui ça à cause d'un bassin trop éproie elle vous demande comment c'est que c'est possible qu'on ne l'ait pas repéré avant moi je suis mais moi la question j'ai mes mots ne sortent pas tous dans le bon sens mais moi je comprends pas comment ils ont pu dire que le bassin était trop étroit ils ont dû faire une radio bah je suis pas sûr donc ça ça me paraît je pense qu'on l'a peut-être un peu en tour loupé mais quand on débriefe le code rouge on donne une explication oui mais comment on peut dire qu'un bassin est trop étroit sans l'avoir fait un scanner je sais pas bon en admettant qu'ils aient fait un scanner mais je suis pas sûr du coup ils l'auraient su avant ils n'auraient peut-être pas parce que voilà c'est une hypothèse ils se disent ça passait pas c'est le bassin c'est fréquent moi je dis là il faut qu'elle reconsulte l'équipe qui a fait l'accouchement pour pour essayer de démêler le vrai du fou on mène une enquête bassin trop étroits c'est fréquent ou c'est extrêmement rare c'est un mythe c'est un mythe parce qu'on peut pas savoir à l'avance si le bassin va être trop étroit il n'y a aucune raison qu'il le soit mais vous avez des bassins très très étroits mais qui laisse passer des bébés même très gros parce que le bébé s'acclimate etc qui a des mécanismes d'adaptation et à l'inverse des bassins très larges qui laissent pas passer de bébé donc c'est bizarre cette histoire dans tous les cas c'est difficile de savoir à l'avance si le bassin va permettre de on vous a mitonné il y a des bassins très étroits cliniquement mais c'est très très rare d'accord question de manon j'aimerais savoir si un col de l'utérus long alors elle dit 4,3 cm à 32 semaines d'aménorée et mauvais signe pour l'accouchement aura-t-il des difficultés assez effacées ou assez largées non pas du tout non non elle a un col qui est compétent là qui qui nous permet d'être tranquille pendant la grossesse non c'est très bien col compétent c'est aussi ça bon titre de film dans un instant col compétent sur france 4 après vulve pailleté vos films question envoyée en vidéo par julia bonjour donc moi je me demandais si une fois qu'on a passé la trentaine mais qu'on n'est pas encore prêt à avoir un enfant si c'était possible de tester sa fertilité uniquement pour la femme ou même le couple en tant que couple est-ce qu'il est fertile est-ce que ce sera facile d'avoir des enfants le moment venu alors là c'est une excellente question excellente question bravo julia oui bien sûr que c'est possible alors vous pouvez le faire soit auprès d'une sage femme ou d'un gynécologue qui va vous prescrire une échographie et des bilans sanguins moi j'y suis assez favorable il ya d'autres gens qui sont favorables de se dire qu'on peut faire un des bilans comme ça c'est régulièrement à partir de 30 ans on n'a qu'à dire même peut-être avant pourquoi pas et après vous avez carrément des centres hospitaliers qui organisent carrément des journées vous venez et vous faites tous les examens en un coup et on vous dise quoi voilà vous en êtes mais c'est excellente idée donc vous savez il ya beaucoup de femmes qui ont des interruptions volontaires de grossesse qui nous disent souvent mais moi j'avais besoin de savoir si je pouvais être enceinte et ben c'est un moyen de d'éviter ça beaucoup moins traumatisant exactement question de chloé je suis enceinte de sept mois me conseillez vous d'acheter des vêtements de naissance ou directement du un mois marie c'est très bonne question là aussi c'est vrai que les vêtements de naissance on les met une fois quoi généralement c'est le vêtement de naissance et l'habit de ce qu'on va porter à la maternité vaut mieux prendre du un mois il ya certaines marques il faut même du zéro à un mois ce qui permet d'être un tout petit peu entre les deux oui franchement puis après demander aux copines généralement ils savent quelle marque taille grand quelle marque taille petit voilà donc oui on privilégie le un mois quitte à rebrousser un peu vaut mieux un pyjama trop grand qu'un pyjama trop petit et surtout on offre pas de cadeau de cadeaux à des jeunes mamans de taille zéro mois ça n'a aucun sens non sauf si on craque vraiment sur un petit ensemble de naissances voilà franchement il le mettra jamais le bébé mais honnêtement au moins on pourra le garder pour toute sa vie parce qu'il n'aura jamais été mis oui c'est ça mais enfin bon quand même quoi je pense que même à la naissance les bébés ils sont bien au moins au moins quand même à bon mois à moi quelle émission d'expertise oui oui vous reste une minute benjamin essaye de faire de les exploiter correct et bien tiens mode et j'ai deux questions en une minute anna vous êtes ok allez mode les contractions sont elles toujours les mêmes et aussi douloureuses pour tout le monde non bien sûr que non non il y a une intolérance à la douleur qui varie d'une fois oui et puis surtout il n'y a pas les mêmes contractions pour tout le monde donc oui tout à fait oui il y a même des femmes qui ont pas mal du tout c'est très rare ouais moi j'en ai jamais vu ça doit exister mais j'en ai jamais vu et question de mélissa est ce que tout le monde tolère le stérilet y a-t-il des rejets possibles et ben oui il y a des rejets possibles et on veut on veut faire croire que ça n'existe pas mais si ça existe et que c'est rare mais ça existe bah on rejette le stérilet merci à la salle d'accouchement non non comment ça se manifeste on rejette mais que c'est à dire qu'il ya une expulsion vous pouvez avoir des contractions vous sentez que ça oui oui c'est très rare non mais oui bah oui pour expulser le stérilet oui bah oui quand le corps se dit c'est quoi ce corps étranger là alors mais attention il faut rassurer les femmes c'est rare c'est rarissime mais ça arrive faut pas avoir peur de dire que éjection de stérilet en fait on veut jamais donner les effets indivisirables 3 oui c'est vrai non mais dans cette émission on dit tout voilà c'est ça sachez le mais c'est rare rassurez-vous merci beaucoup anna marie vous êtes hyper sportif faut le dire c'est votre vie en rando il est difficile de regarder votre montre personne si quelqu'un n'est pas sportif il porte pas cette montre c'est vrai la meuf en permanence c'est battement cardiaque le nombre de pas habillement manque de sang elle fait le tour du pâté de maison oui oui c'est vrai ça marche afghane sont si ils sont là pourtant vous avez envie de dire aujourd'hui aux femmes qui nous regardent ne fait pas de sport est essayé d'être comme des vieilles loutres avec ça oui c'est un bon résumé non en fait alors l'histoire est véridique je suis sur mon instagram et je me rends compte en scrollant un peu on a toujours les fit qu'on mérite là je vois que des fit girls parce que je cherche évidemment toujours du legging un peu confortable taille haute le mini short qui moule pas trop donc je me tape toutes des filles très très bien fichu moi j'ai que des enfants que la progeria donc j'ai pas j'étais je ne comprends pas on n'a pas le même site non mais c'est vrai je ne comprends pas ce qu'il y a pu dans l'algorithme créer ça ah ben moi j'ai que des nanas qui n'ont jamais vu de raclette clairement donc ça met très très mal à l'aise surtout qu'il ya de plus en plus donc les fit mom comme on les appelle elles font énormément de sport généralement c'est leur métier elles sont tout le temps en bikini elles savent exactement comment poser pour qu'on se rende pas du coup tout compte qu'elles ont un pet de graisse et surtout elles sont en maintenant devancé par les fit mom donc c'est pire parce que les nanas sont hyper gaulé et en plus elles ont un bébé dans le bras oui ça c'est un sup c'est insupportable donc je me suis dit bon moi ça me fait rire maintenant parce que mes enfants sont grands et je fais du sport et que j'ai un petit peu cheminé sur ce sujet mais je me dis ça m'est quand même très très mal à l'aise c'est coach sportive en bikini souvent qu'ils sont américains et qui ont des mantras insupportables style no pain no gain soyez la meilleure version de vous même et bougez vous et bougez vous le cul et ne vous trouvez pas d'excuses et entraînez vous quand il fait beau entraînez vous quand il fait moche entraînez vous tout le temps et vous trouverez toujours des excuses et tag une copine qui a besoin de motivation ça je me suis dit faudrait peut-être leur expliquer à ses coachs sportifs que le planning des jeunes mères je vais vous le dérouler tout de go dormir en haché menu se lever au radar préparer les petits déjeuners ou se plier les enfants leur crier dessus partir à l'école aller bosser si on bosse à la maison bon ben on se fait quand même toutes les filles un petit lave-vaisselle un petit machin un petit bisul on bosse on retourne chercher les gosses à l'école on fait les devoirs on apprend les syllabes on lit les poésies on revit de lave-vaisselle on essaie de faire à manger on essaye de les coucher le bain enfin je vous mélange tout voilà en gros il se passe quoi il se passe que quand on arrive à se poser entre temps on a quand même grignoter quelques nuggets en se disant la coach avait dit prends plutôt une poignée d'amande donc non nous on a mangé évidemment les restes des enfants qui après on rodine avec son conjoint bien sûr et on se couche en sachant que la première chose qu'on va faire en se levant demain matin ce ne sont pas 30 minutes de yoga postural oh non la première chose qu'on fait en seulement le matin c'est viser le lave-vaisselle bien sûr benjamin alors je le disais moi je bouge je cours quand même deux à trois fois par semaine je fais du vélo d'appartement pour éviter de hurler clairement sur mes enfants mais je fais du sport pour moi et jamais 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 je dirais aux gens si tu voulais tu trouverais le temps de faire du sport et ça ça m'insupporte en fait et j'ai vraiment envie de dire aux mamans mais qu'on vous foute la paix je pense qu'on a tous passé l'âge de recevoir des injonctions comme si le corps parfait finalement était voilà à hauteur de ce qu'on est ça n'a rien à voir en fait faut arrêter de considérer que le corps est un est un instrument il est plutôt un partenaire de ce qu'on est en train de faire au quotidien c'est à dire qu'en ce moment si vous avez un tout petit bébé vous devez dormir vous devez bien manger parce que vous êtes cuites ben faites le en fait chaque chose dans son temps et c'est ce que je dis tout le temps c'est flexible et rien n'est figé et c'est vrai que est ce que vous vous avez choisi à gâte de vous lever à 5h30 pour faire le total body challenge non absolument non voilà donc vous avez choisi d'aller marcher en forêt de faire du vtt mais j'ai choisi aussi parfois dès que j'ai deux minutes de regarder des replays de ainsi grand soleil que j'ai raté dans la mais c'est exactement ça en fait l'idée c'est d'arriver à un stade où on se dit je fais si j'ai envie de bouger je le fais pour moi et je fais surtout pas pour les autres et tout ça et je pense que les enfants de coach sportif n'ont pas d'enfants à reflux n'ont pas d'enfants relous n'ont pas deux heures du mat quand ma fille dormait pas en écharpe profite en aller dans l'écharpe fait des squats je pense que j'aurais buté quelqu'un bref voilà le corps parfait j'avais envie de terminer là dessus n'est pas en soi une valeur de ce que nous sommes ça ne montre pas ce que nous sommes absolument pas et puis surtout alors surtout autour de la grossesse et de l'accouchement enfin franchement je suis là aujourd'hui très mince mais j'ai mis cinq ans à retrouver un corps comme celui des d'avant et encore il ya plein de trucs qui veut qu'ils vont pas coulou quoi poulala on a passé l'âge on a passé l'âge abatient justement benjamin vous vous avez une mignonnerie à nous montrer que j'adore je suis très bien vous la passez c'est ça chaque à deux ans qui nous fait une imitation de dark vador c'est cadeau il est très bon bravo sacha trop fort futur comédien vous pouvez envoyer d'autres mignonneries benjamin pendant l'été si on a des petites mignonneries de plage paris vous connaissez toujours pas l'adresse mail ça fait cinq ans c'est vrai ça c'est cinq ans que vous nous la demandez alors attendez vidéo lmdm à 2p2l pour voilà vous arrivez tout seul c'est à dire que vous n'avez pas l'impression que entre nous deux il y en a une qui parle plus que l'autre donc peut-être que vous pouvez de temps en temps me soulager c'est pas merci beaucoup alors si vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'a dit marie sur tout ce qu'a dit anna sur leurs tutos et les tutos du docteur fersdorf bien vous pouvez aller sur le site de la maison des maternelles la maison des maternelles point fr on va parler de l'accouchement à domicile aujourd'hui c'est l'heure de partager avec nos invités alors chaque année environ 1300 françaises choisissent d'accoucher à domicile c'est une pratique qui est peu connue et qui divise alors on a vu qu'ana était pour en tout cas ça vaut le coup d'en parler et de et d'en faire débat comme elle disait très justement certains qui considèrent l'accouchement à domicile comme un retour en arrière qui fait courir des risques pour la mère et l'enfant puis il y en a d'autres au contraire et qui revendique ce droit d'accueillir leur bébé dans la douceur dans l'intimité du foyer sans pour autant négliger la sécurité alors pour l'accouchement à domicile on dit souvent a ad et je vous donne déjà une petite terminologie pour qu'on puisse se comprendre dans la discussion au cas où alors comment ça se passe un accouchement à domicile est ce qu'il y a des conditions au préalable est ce qu'il ya des risques et ben on va en parler avec nos invités stéphanie bonjour stéphanie vous êtes la maman de chloé qui est né il ya neuf ans à la maternité et charlotte que vous avez choisi de faire naître chez vous accompagné d'une sage femme il y a deux ans merci de venir pour nous raconter votre expérience on a hâte de vous entendre à votre à vos côtés pardon florian stoffer au brecht oui bonjour je l'ai bien dit c'est parfait avant l'émission elle m'a dit c'était florian pardon elle m'a dit ne mettez pas l'accent je pense que parce que moi je voulais déjà le prononcer à l'allemande au brecht ou un truc comme ça mais non fallait mieux pas vous êtes sage femme vous êtes la présidente de l'association professionnelle de l'accouchement à domicile l'APAAD c'est ça merci parce qu'on aura beaucoup de questions à vous poser sur l'accouchement à domicile qui certes est tentant donc c'est vrai qu'on a vraiment envie stéphanie déjà est ce que vous pouvez nous expliquer pour quelle raison vous avez choisi d'accoucher à domicile pour votre deuxième enfant alors j'ai choisi l'accouchement à domicile pour ma deuxième déjà pour chloé mon aîné je souhaitais un accouchement physiologique donc j'avais discuté à la maternité où je m'étais inscrite donc j'avais discuté avec la sage femme j'avais fait un entretien préalable et elle m'avait dit que c'était tout à fait possible elle m'avait rassuré donc je suis partie très confiante et je me suis vite rendu compte qu'en fait j'avais été naïve et le jour j ça s'est pas du tout passé comme ça la sage femme qui s'est occupé de moi n'était pas du tout dans le même projet que moi et à partir du moment où je lui ai dit que je voulais pas la péridurale mais en fait on a basculé dans dans autre chose on a eu des menaces oui enfin si vous êtes mal tombé vous n'avez pas une bonne oui clairement j'ai pas eu de chance mais c'était bah faudra pas vous plaindre si vous avez une anesthésie générale si ça part en césarienne vous êtes inconsciente enfin bref vous n'avez pas eu l'accouchement physio dont vous régiez pas eu du tout l'accouchement physio j'ai craqué au bout d'un moment j'ai pris la péridurale et ça s'est fini pas avec ventouse épisiotomie aucune sensation enfin à l'opposé de ce que je souhaitais donc donc c'est on sait que c'est des petits traumatismes quand même parce que donc c'est ça qui vous travaillez après vous ai dit ah si j'ai un deuxième ça sera pas la même sortie de là j'ai dit mon mari si deuxième il y a ce sera à la maison voilà donc c'était ça qui avoue qui vous a vraiment donné envie voilà c'était le premier en fait et vous aviez pas peur ni vous ni votre conjoint d'accoucher en dehors d'une structure médicale c'était pas quelque chose qui vous inquiétez comme benjamin par exemple alors pas du tout pas du tout pour moi pour l'accouchement c'est un acte physiologique naturel donc j'avais aucune crainte et puis aussi j'ai eu sept ans entre mes deux filles et pendant sept ans je me suis beaucoup documenté sur l'accouchement physiologique justement sur sur l'accouchement à domicile j'ai lu énormément de livres énormément de récits de femmes qui avaient accouché à domicile donc non moi j'avais aucune crainte le papa m'a suivi dans mon projet tout de suite c'est important je pense de pas avoir peur quoi aussi un parce que sinon je pense que c'est enfin ça c'est mon avis mais je pense que ça peut pas marcher si on flippe même un tout petit peu évidemment beaucoup de questions pauline par exemple qui vous demande j'aimerais accoucher à la maison mais j'ai peur de l'hémorragie de la délivrance comment ça se passe dans ce cas là j'imagine que c'est une peur classique oui d'ailleurs c'est une peur classique même chez les gens qui accouchent à l'hôpital la peur de l'hémorragie c'est le truc des professionnels et des familles sauf que là on s'imagine à la maison en se disant c'est ça comment on va faire donc du coup comment ça se passe déjà il faut savoir que comme elle disait anna tout à l'heure en plateau on fait une sélection des patientes on vérifie que leur état de santé permet un accouchement à domicile une des grandes causes d'accouchement de d'hémorragie de la délivrance pardon c'est quand même la direction du travail ou le déclenchement avec l'utilisation d'hormones de synthèse ça on n'en prend pas à domicile par définition on va pas mettre ce genre de médicaments ensuite il y a tout un certain nombre de pathologies ou en tout cas de variantes de la normale par exemple le fait d'avoir un utérus surdistendu par des jumeaux le fait d'avoir de l'hypertension et toutes ces pathologies là font que vous pouvez pas accoucher chez vous donc la plupart des choses qui amèneraient une hémorragie on va les éliminer avant c'est le principe de l'accouchement à domicile et ensuite si jamais il arrive quand même une hémorragie il peut y en avoir malgré tout quelques fois la sage-femme est équipée elle a de quoi faire du remplissage c'est à dire mettre une perfusion à la femme des médicaments anti-hémorragiques nous on s'entraîne chaque année à réviser les gestes par exemple faire des délivrances artificielles c'est à dire aller chercher le placenta avec notre main et puis on prévoit le de pouvoir transférer tout est fait pour que ça n'arrive pas mais si ça arrive vous savez gérer jusqu'à l'arrivée j'imagine des pompiers quand ça du samu parce que dans ce genre de cas c'est plutôt un samu mais effectivement c'est l'intérêt de faire ça avec une sage-femme c'est que c'est un professionnel médical une sage-femme qui a une compétence et du matériel oui on va rappeler quand même qu'une sage-femme elle a fait cinq ans d'études de médecine elle a son diplôme et tout donc on est entre les mains d'un professionnel médical quoi alors ça c'est pour la femme mais si jamais un problème avec le bébé est ce que vous vous êtes habilité à lui prodiguer des soins de la même manière c'est à dire que nous on a aussi du matériel pour le bébé un de quoi le ventilé de l'oxygène on est compétente pour aspirer ses sécrétions faire un massage cardiaque dans l'absolu injecter des médicaments en l'attente du médecin d'ailleurs quand on travaille dans des petites maternités de périphérie le médecin il est pas sur place et c'est les collègues sage-femme qui commence la réanimation en attendant le pédiatre donc les sages-femmes ont vraiment cette compétence donc c'est tout ça est ultra rassurant stéphanie comment vous l'avez préparé votre accouchement à domicile est ce que vous avez une préparation à l'accouchement déjà un petit peu particulière ou pas non pas du tout j'ai pas du tout de préparation la seule préparation ça a été les discussions avec avec la sage-femme mais pas de préparation particulière vraiment ce truc totalement classique totalement vous aviez aménagé un petit endroit vous saviez où est ce que vous aviez accouché non non justement en fait j'ai pas aménagé un endroit bien spécifique parce que c'est vrai que quelques fois on pense qu'on se projette à coucher dans notre chambre ou dans la salle de bain dans la baignoire et ça se passe pas du tout comme ça en fait j'ai lu pas mal de récits où les femmes voulaient absolument accoucher dans la baignoire et elles se retrouvent à coucher dans la cuisine et ma sage-femme m'avait dit effectivement ne te projette pas et laisse faire les choses tu verras le moment venu on sent le moment si t'es bien là je te suis et on fera ça là donc non aucune préparation juste avoir une maison on sent bien c'est un facho et oui pas trop de lumière et enfin où on se sent en sécurité c'est le plus important esthère vous demande s'il est obligatoire de s'inscrire dans une maternité néanmoins quand on souhaite accoucher à domicile alors c'est pas obligatoire et d'ailleurs dans certains endroits c'est même pas possible il ya des maternités qui refusent à recevoir des femmes qui prévoient un accouchement à domicile moi toutefois je leur commande je le recommande aux femmes et je recommande à mes collègues de l'hôpital de recevoir ces femmes parce que pour j'ai travaillé à l'hôpital recevoir une femme dont on a le dossier dont on connaît les éléments médicaux c'est quand même beaucoup plus facile et notamment parce que là on transférait peut-être dans un cadre d'urgence et en plus ça permet à la femme aussi de prendre contact avec cette maternité et puis d'être aussi rassurée de questionner sur les protocoles finalement comme n'importe quel projet de naissance et puis si elle change d'avis non ce qui peut arriver j'imagine c'est ça non ça peut en théorie moi j'en ai pas encore vu vous en avez peu qui changent d'avis à 8 mois 3 quarts mois j'aurais cru comme benjamin je me serais dit qu'au dernier moment ouais peut-être moi j'ai besoin d'un médecin c'est le contraire on a des listes d'attente infernale les gens sont moins flippés que nous Agatha nous on est deux cas aussi avec benjamin ouais peut-être non non c'est plutôt oui ça se libère et les gens sautent dessus oui parce que vous c'est incroyable il ya très peu de sages femmes je crois que vous êtes près de un peu plus de 80 je crois en france à pratiquer l'accouchement à domicile pourquoi est-ce qu'il ya si peu de sages femmes qui font ça elles ont peur de porter la responsabilité vous pensez ou c'est quoi c'est global mais déjà en école de sages femmes en france on nous apprend plus à travailler en dehors de l'hôpital on nous apprend même pas à travailler en maison de naissance par exemple alors que ça c'est quelque chose d'officiel donc on nous apprend pas ça voire on nous fait peur quand même enfin le discours autour de l'accouchement est quand même plutôt quelque chose d'anxiogène et on nous dissuade même de faire ces pratiques là et après une fois qu'on travaille il faut savoir que nous on n'a pas d'assurance donc beaucoup de collègues qui déjà pendant toutes leurs études ont appris à avoir peur peut-être de l'accouchement en tout cas quand il n'est pas à l'hôpital se retrouvent dans une situation il n'y a pas d'assurance éventuellement des équipes hospitalières hostiles ça encourage pas vraiment à se lancer oui donc c'est vrai que c'est important du coup d'en parler un beaucoup parce que là il ya un fossé entre la demande des femmes ce qu'on voit qu'il y en a 1200 par an et le nombre de sages femmes donc c'est important que ça se développe et que ce soit un sujet qui soit mis sur la table quand même sans ça je sais pas si vous avez vu nous on a fait un sondage ifop en début d'année il ya 30% des femmes françaises qui auraient voulu pouvoir accoucher à domicile 30% actuellement on arrive à assurer 0 25% d'accouchement à domicile c'est un gap énorme il ya un sujet quand même du coup il ya énormément de femmes qui du coup sont frustrées dans leur souhait d'accoucher à domicile donc j'imagine que la plupart vont accoucher en maternité et d'autres prennent des décisions qu'on va dire extrêmes le terme n'est peut-être pas le bon c'est le cas d'élise regardez lors de mon premier accouchement à la maternité j'ai subi des violences obstétricales malgré un accouchement rapide et sans péridurale lorsque je suis retombée enceinte j'ai cherché des alternatives j'ai appris qu'on pouvait accoucher à domicile n'ayant pas de sages femmes qui pratiquaient les accouchements à domicile dans mon secteur je me suis tournée vers l'ana ça a été pour moi une révélation une prise de conscience sur les besoins réels de la femme de la mère qui est en train d'enfanté alors elle s'est tournée vers l'ana c'est pas l'ana roi c'est l'acronyme jeu de mots je me suis dit hier faudra que tu dises ça ça va faire rire tout le monde en fait c'est nul je me rends compte c'est à dire que oui est ce qu'on pense quand on est fatigué le soir et puis à l'arrêt bref c'est l'acronyme d'accouchement non assisté c'est à dire sans aucune assistance médicale qu'est ce que je dis que c'était extrême tout à c'est moi j'estime que j'ai pas à juger ça si une femme et un père font ce choix là en conscience et que c'est un vrai choix c'est ok en fait c'est leur vie privée ils veulent accoucher tout seul chez eux pourquoi pas moi ce qui me dérange c'est que la plupart des gens qui font ce choix c'est parce qu'ils trouvent pas de sages femmes ou parce qu'ils ont tellement peur des professionnels médicaux des que du coup ils leur font plus confiance et ils veulent plus ils ont peur du jugement vous pensez non peur de ce qu'on pourrait leur faire des violences obstétricales c'est énorme il ya des femmes qui sont terrorisées à mettre le pied dans un hôpital et pour moi du coup c'est vraiment un échec du système de santé c'est la seule chose que j'ai à en dire si c'est un choix conscient par contre chacun fait ce qu'il veut d'accord mais si vous ici à une femme qui arrive devant vous qui dit bah voilà je me tâte de faire ça vous qu'est ce que vous lui répondez si elle vous demande conseil si elle me demande conseil moi je vais essayer de déblayer avec elle pourquoi elle fait ça est ce que c'est parce qu'elle a juste une confiance dans la vie hallucinante il ya des gens qui font le choix de vivre dans les bois sans eau courante j'ai jamais la faite donc à la limite voilà mais par contre si je vais déblayer est ce qu'il ya des peurs essayer de lui ramener de la confiance envers les professionnels médicaux essayer de faire prendre conscience aussi que moi ce que je dis toujours c'est que la nature est très bien faite mais la nature fait des tsunamis aussi et donc ça peut être bien d'avoir au moins une sage femme en back-off qui va dire ok moi je ne fais rien mais s'il ya un tsunami tu vas avoir quelqu'un là qui va pouvoir gérer le problème donc voilà ça on sait très loin de benjamin et moi ça quelqu'un qui va accoucher à domicile respect tout va bien mais oui parce qu'en même temps il ya un autre prisme c'est le fait qu'on est c'est la chose la plus naturelle de la vie et que bon il ya des centaines d'années ça se passait comme ça mais c'est vrai que c'est particulier bon en tout cas l'accouchement à domicile c'est aussi le choix qu'a fait vanessa que je vais vous présenter pour la naissance de ses deux enfants morgane et malone et gentiment nous a confié les images de la naissance de son deuxième enfant c'est à dire la petite malone qui est née à la maison le 29 juillet 2017 et puis après on parlera à vanessa c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501